Bonjour, je vous invite à faire une petite promenade dans le salon de Morpa. En ce moment où la situation est un peu difficile, c'est l'occasion d'avoir quand même une exposition, même si vous n'avancerez pas à votre rythme, mais au mien, je pourrais commenter de temps en temps les choses qu'on voit, les travaux qui ont été choisis, comme si on était sur place, et que je faisais une petite conférence. Donc, si vous voulez bien, on peut commencer par ici. Vous voyez, les premières œuvres qu'on voit, ce sont des œuvres abstraites, non figuratifs, c'est-à-dire des œuvres qui ne représentent rien de concret. C'est donc de la peinture, de la peinture à l'huile, probablement, oui, vous avez remarqué dessus. Donc, c'est de la peinture à l'huile. Et si on prend ces exemples-là, c'est plutôt une peinture très gestuelle, avec, utilisant un couteau ou une spatule, pour étaler la peinture très épaisse. Mais le fait que ce soit très gestuel n'empêche qu'elle est très construite. Si vous regardez, par exemple, celle-ci, avec cette grande ligne blanche et cette courbe qui vient dans l'autre sens, on voit le grattage. Et on voit, donc, que c'est une peinture qui nous permet de voir le geste de l'artiste en action. Alors que cette autre œuvre, elle-ci, est une peinture abstraite, mais elle fonctionne sur un mode très différent, puisque là, on a vraiment le sentiment d'un espace. On voit une ligne de fuite, la couleur qui s'éloigne. Et donc, même si je ne peux pas reconnaître les lieux, je vois quand même qu'il y a une sorte de paysage avec, au fond, cette lumière, ce jaune. Mais là encore, comme pour celle-ci, vous voyez, ce sont des peintures au couteau. Et donc, il y a une grande épaisseur. Et la lumière nous est donnée par la présence d'éléments contradictoires. Et donc, ça crée un espace, même si je ne peux pas interpréter exactement ce que c'est, et donc, on peut toujours dire que c'est une peinture abstraite. À côté, par contre, si on continue notre visite, on a un tableau qui n'est pas un tableau abstrait, c'est un arbre. Et en même temps, vous remarquez que c'est cadré de très près. Donc, on n'est pas vraiment dans cette notion des paysages. Derrière, on peut éventuellement voir des lointains, mais on est quand même dans une manière de décadrer qui attire l'attention, justement, sur ces éléments qui, eux, ne sont pas vraiment très lisibles, puisqu'il y a des espèces de trognons qui partent dans tous les sens. Et c'est un ocre assez profond. Donc, c'est souvent un type de peinture, une couleur qu'on trouve dans les peintures réalistes, en particulier au XIXe siècle. Et on peut continuer un peu comme ça. Vous voyez, là, vous voyez, celle-ci est une peinture figurative. On voit bien, si vous regardez, il y a une espèce de lampe, un petit guéridon. En même temps, ce qui intéresse, il me semble, l'artiste, c'est plus le jeu de couleurs que le jeu de forme, enfin, de représenter un coin de sa chambre ou de sa maison. C'est vraiment, toutes ces variations sont une seule couleur. C'est un travaillant camailleux, c'est toujours la même couleur, mais réinventé à chaque fois, avec quelques touches. Donc, ici, c'est de l'orange, et donc, les touches sont nécessairement bleues ou violets, parce que le bleu et le violet font ressortir l'orange, puisque ce sont des couleurs complémentaires. Donc, c'est la technique. Là encore, on a un travail assez étonnant, parce que le fond, vous voyez, c'est fait avec de la bombe. Enfin, c'est bombé, on dirait. En tout cas, on a une couleur métallique extrêmement nette. Et donc, en même temps, je peux le lire comme si c'était des rosseaux dans un entraînement, comme un entraînement, juste formel, des lignes. Et donc, vous voyez que la frontière entre l'abstraction et la figuration n'est pas toujours si évidente. Ça dépend de ce que le peintre a voulu faire, mais aussi de ce que vous voulez voir. Là encore, c'est très construit, avec ces grandes masses, comme ça. Et donc, vous voyez que le fait que ce soit abstrait, ça ne veut pas dire que c'est fait n'importe comment, avec n'importe quoi. Au contraire, ça exige une grande rigueur dans la couleur et les formes, parce qu'il n'y a pas de support. Si ça représentait une maison, à partir du moment où on voit la maison, à la rigueur, s'il y a une petite erreur de couleur ou d'équilibre des masses, ce n'est pas bien grave. Alors qu'ici, il est évident que s'il n'y a pas ça, on est un peu coincé. Et un dernier, si vous voulez, dans cette rangée, c'est, là encore, on est vraiment entre la figuration et l'infraction. Ça s'appelle éphémère, donc c'est probablement des plantes qui sont représentées, mais ce qu'on voit, c'est des tâches. Mais si on se rapproche, on voit que c'est une matière très dense. Autant ici, par exemple, la peinture est assez lisse. Là, c'est très dense. Et donc, les blancs semblent voler au-dessus parce qu'ils sont légers par rapport à la densité des fonds qui sont beaucoup plus consistants. Donc, voici encore de la peinture. C'est du format plus petit que ce qu'on vient de voir, mais c'est toujours de la peinture. Et vous voyez en haut, c'est un paysage. Là, en l'occurrence, c'est contrairement à l'arbre qu'on a vu tout à l'heure, où le paysage est un peu caché derrière le sujet lui-même. Ici, c'est vraiment un paysage qui nous présente des sortes d'icebergs ou des morceaux de glace dans la mer. Ce qui est curieux, c'est que quand on fait un paysage, on pense peinture, paysage, peinture impressionniste. Donc, on se dit que c'est un peintre qui va chercher des atmosphères. Or, ici, c'est très limpide. Il n'y a pas un nuage. Les couleurs sont vraiment étalées sans chercher à créer une notion de profondeur. Et donc, c'est plus les structures. Il faut presque lire ce tableau, il me semble. Après, moi, je ne connais pas l'artiste. Je n'ai pas discuté avec lui. Et peut-être qu'il va se dire, mais il dit n'importe quoi. Mais, en l'occurrence, ici, c'est beaucoup plus la rigueur des structures des glaces comparée avec la rigueur des montagnes qui est parlante. Donc, c'est le premier plan très lumineux par rapport au fond qui est très sombre. C'est la même chose d'une certaine manière ici. Vous voyez bien qu'il s'agit d'une bouteille, d'un pichet. Je ne pense pas que l'artiste dit je vais faire une bouteille, d'un pichet parce que j'adore les bouteilles et les pichets. Je vais faire ça parce que j'adore la peinture. Et donc, là, vous savez, vous retrouvez la même combinaison de couleurs tout à l'heure, les oranges et les bleus violets pour avoir les contrastes et donc pour avoir sa ressurgie. Et vous remarquez que le dessin est rouge. Donc, du coup, on n'est pas obligé, comme dans l'aventure, on a l'habitude de faire, je dessine au noir et après, j'ai rempli de couleurs. On voit bien qu'il y a une recherche de la couleur pour que la ligne, elle, surgisse, puisque le rouge va faire éclater, va dépasser du bleu. Encore une peinture, celle-ci est plus nette. Vous voyez les racines d'un arbre et autant là-bas, il y avait une espèce de confusion. Ici, l'artiste a voulu chacune les mettre en valeur, chacune les dessiner. Donc, c'est une peinture qui est très dessinée, bien qu'après, les grandes maisons rouges derrière viennent créer un contraste, puisque, évidemment, vous savez, le vert devant et les rouges vont faire exploser toutes ces lumières. Et vous voyez les rapports entre les fleurs qui sont devant, qui sont la même couleur qu'on retrouve derrière. Là encore, c'est de la peinture, si on veut, mais c'est en réalité une technique miste, puisque, si on regarde de près, tous ces éléments que vous voyez, les arbres, enfin, puisque, a priori, c'est un paysage, ça a un côté presque impressionniste, non moins dans l'esprit, avec, au devant, ces bleus pour donner l'impression de l'eau. Mais, si on le regarde bien, on voit que c'est des papiers de soie qui ont été collés, donc il y a une légère matière, et en haut, c'est, là encore, des empreintes, même des feuilles, on dirait. Et donc, c'est intéressant de voir comment on crée la profondeur, et on utilise des techniques diverses, au même temps, dans la même œuvre. Et, en particulier, ici, ce que je trouve assez drôle, c'est le fait que ce soit des empreintes, puisque ce qu'ils nous montrent, c'est en suite un reflet. Donc, il y a l'empreinte sur la toile, et la toile, enfin, le dessin, qui se reflète sur l'eau, ce qui crée, donc, une ambiance très agréable. Il y a plein de choses à découvrir, parce qu'il y a plein de choses dessus. Si vous vous rapprochez, vous verrez ici, il y a carrément une feuille collée, et puis, ici, on voit aussi d'autres feuilles, alors qu'à côté, ce sont des papiers sur lesquels on a fait des empreintes. Et donc, le tableau ne se dévoile pas d'un coup. Vous pouvez le regarder de loin et avoir un sentiment d'espace et de grande ouverture, et puis, en vous rapprochant, chaque élément vient vous parler et vient vous inciter à redécouvrir. Il est probable que ces tableaux, un tableau comme celui-ci, si vous le mettez dans un environnement intéressant, quand la lumière va changer, lui, il va complètement changer. Et ce qui fait que le tableau est constamment nouveau, au lieu d'être coincé dans une représentation une fois pour toutes. Nous avons ici deux tableaux, c'est la même personne qui a fait tous les deux. L'un, c'est la Bretagne en couleur, c'est marqué, c'est le titre qui est indiqué sur le carton. Mais c'est donc, on dirait une abstraction. On lui dit que c'est en Bretagne, mais c'est surtout la couleur qu'on voit. Alors que de l'autre côté, vous savez, un travail qui n'est pas si loin techniquement, mais sauf qu'ici, on a le retour de pêche et on voit bien le bateau. Et donc, vous voyez comment les deux façons de faire peuvent être simultanées dans le travail d'un artiste, toujours étant qu'ici, on va être plus dans l'émotion et dans la suggestion. Et ici, on va plus éventuellement dans le souvenir du bateau. Il y a quelque chose qui est différent. Ça sent un peu la sardine, alors que là, on est dans l'explosion des couleurs. Et du coup, ici, il y a des anecdotes. Par exemple, le nom du bateau en ombre 02-02, qui, s'il y avait trouvé sur cette toile, aurait été un peu gênante. Puisqu'on dit, ici, c'est juste, on me laisse entrer dans la toile et c'est moi qui construis mon propre univers. Ici, je rentre dans la toile, mais je suis vraiment guidé pour que je suive le sillon de ce bateau et que je n'aille pas ailleurs. Voici un rhinocéros. La peinture animalière est devenue de moins, c'est moins uscité, si j'ose dire. Ça fait un peu moins que ça a été un moment au XIXe siècle. On aimait faire des animaux et il y avait une sorte de... Parce qu'il y avait un exotisme. Aujourd'hui, les animaux, finalement, on les voit en photo, on les voit à la télé très régulièrement. Donc, c'est moins un problème d'exotisme. Le fait de faire un rhinocéros, ça ne surprend personne en disant qu'est-ce que c'est que cette bête ? Par contre, ce qui est intéressant, il me semble, dans le travail qu'on nous propose ici, c'est qu'il déborde. Il est vraiment coincé dans cet espace. Et donc, il apporte ce côté massif, très lourd du rhinocéros. Et la manière même dont a été travaillée la peinture rappelle un peu l'aspérité de la peau du rhinocéros. Et donc, il n'y a pas seulement ça ressemble à un rhinocéros. Finalement, ça, n'importe quel dessinateur devrait arriver. Mais ça donne cette impression de masse que le rhinocéros suggère quand on est à côté de ces animaux-là. Je n'ai pas vraiment l'habitude de voir des rhinocéros, mais enfin, quand même, il y en a dans le seau. Quelques documentaires animaliers m'ont permis de voir ça de près. Nous sommes là dans un autre domaine. C'est le paysage marin, les grands rochers, la mer. Et donc, dans le paysage marin, en général, c'est ça. C'est deux éléments qui sont à l'opposé l'un de l'autre et qui sont constamment en train de... Ils sont très choqués. La mer, qui est toujours fluide et souvent orageuse parce que près des rochers, elle cherche à faire un chemin. Et puis les rochers qui, eux, sont au contraire une espèce de barrière. Et donc, c'est toujours cette opposition qui est intéressante dans les paysages marins avec une mer ici très sombre. Vous voyez que le ciel aussi, il est assez lourd. Et donc, on voit les vagues qui viennent en ressac et ça permet donc à l'artiste à la fois de travailler, et c'est la difficulté, de travailler les fluides et de travailler les éléments solides de sorte que quand on le regarde, on ressente cette émotion qu'on peut avoir et parfois un peu de peur quand on est en côté d'une mer violente. Là encore, nous sommes dans un travail qui n'est finalement pas si éloigné de ce qu'on a vu au tout début avec un travail au couteau, avec des gestes. Ça s'appelle Découverte. Il nous invite à découvrir, de toute évidence. On se projette dedans. Et là, je dirais, chacun découvre ce qu'il veut. Mais il y a des beaux effets nacrés, des beaux effets de transparence. Et donc, l'idée ici, c'est non pas de nous amener quelque part, mais de nous donner les indices suffisants pour que les sensations... C'est presque tactile, je dirais, comme sensation. Et donc, on a une idée d'éloignement et d'étrangeté qui ne s'est donnée par juste des gestes picturaux. Là, ce n'est pas vraiment de la peinture. Ils sont accrochés ici, mais ce n'est pas de la peinture. C'est... Enfin, quoi que. C'est du pastel. Le pastel, c'est un bâton avec du pigment qui est concentré avec une charge, donc un peu de plâtre en général ou de craie, et ensuite fixé avec de la gomme arabique. Ça permet donc d'avoir toute la couleur et il permet à la fois de dessiner et d'étaler de la couleur. Et donc, c'est un intermédiaire entre le dessin et la peinture. Et selon comment on le prend, selon comment on attaque, on a des effets très différents. Ici, vous voyez que c'est... On voit que la personne a couché son pastel pour obtenir des effets de couleur. Elle travaille sur un papier foncé. Les pastels apportent beaucoup de luminosité parce que c'est du pigment pur. Et donc, du coup, quand on le met, on a cette luminosité qui arrive et c'est plutôt donc couché. Alors qu'ici, on voit bien, c'est du dessin. Il prend le même bâton au lieu de le coucher. Il le met debout et ça lui permet de dessiner. Et donc, on a un rapport entre la couleur et le dessin qui est intéressant. Et souvent, l'utilisation d'un fond foncé permet de rehausser les effets. Là encore, là-haut, c'est toujours un pastel. Et on retrouve les mêmes procédés qu'en bas. Sauf qu'il est plus figuratif. Ça représente un personnage, sans doute, en Afrique du Nord, bibliothèque saharienne. Donc, on a une vision du pastel qui raconte une histoire plus anecdotique, mais qui est tout à fait dans la lignée du pastel parce que beaucoup des voyageurs qui sont partis en Afrique du Nord, surtout à la fin du XIXe, les peintres orientalistes, ont utilisé les pastels comme médiums parce que, précisément, c'est beaucoup plus simple à transporter qu'une boîte avec toutes les couleurs, les pinceaux, les aquarelles. Et quand vous travaillez dans une surface, dans un milieu qui est très sec, c'est idéal de travailler sur du pastel plutôt que des huiles. Bien, tout un autre univers. Là, on n'est pas en Afrique du Sud, en Afrique du Nord du tout. Nous sommes dans un travail de peinture à l'huile très figuratif. Et ce qui compte ici, c'est moins la qualité plastique de la manière dont j'ai étalé la peinture que ce que je vais raconter. Et donc, d'une certaine manière, je cache presque mon geste. Le peintre cache son geste. Au lieu d'avoir un grand geste, il le cache presque pour que ce soit le plus illusionniste possible. Vous voyez, par exemple, cette boule qui brille au-dessus de ses mains en métal. Il faut vraiment qu'on voit la boule et le métal. Si on voit la peinture, ça risque d'empêcher de bien voir. Et on est presque dans un univers qui est un univers d'illustration, dans un univers très particulier qui, moi, me fait penser à... Comment il s'appelle ? Robert Bottin ? Je ne sais plus. Alors là, je trouverai peut-être ce nom tout à l'heure. Et qui est donc un univers qui nous invite en voyage dans une sorte de labyrinthe. On est dans la magie pure. et du même artiste, un peu plus loin, si on saute, on retrouve le même univers. Vous voyez, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien qu'il est dans son univers personnel qui lui est propre avec tous ces petits monstres dans lesquels les jouets deviennent un peu inquiétants. Il y a des petits chops-souris qui volent. Moi, j'aime beaucoup tous ces petits tableaux là-haut avec les personnages, avec des masques, des lapins, etc. Et donc, on a plein de choses à découvrir. Mais pas tellement dans la technique, mais plutôt dans l'illustration d'une situation particulière et très typée, je dirais, dans l'esprit. Là, c'est un travail assez différent, enfin, même tout à fait différent, même si je pense que c'est des peintures qui pourraient intéresser aussi bien des jeunes ou des jeunes adolescents parce que, précisément, il y a cette immédiateté soit du sujet, soit ici de la couleur. Et donc, il y a les couleurs plutôt pastelles qui se combinent d'une manière très décorative. Et si on regarde bien, on voit que tout ça, c'est des collages. Ce sont des papiers, des bouts de papier qui ont été découpés, collés, de sorte d'avoir cet effet donc décoratif qui donnent un aspect très ludique et très gai à cette réalisation. Voici trois toiles qui ont été superposées les unes aux autres. Ce sont là des paysages, des paysages urbains puisqu'il y a des petites maisons, enfin, urbains ou villageois, enfin, c'est marqué à Neufle. Donc, précisément, on est dans une situation qui est un peu au bord de la campagne mais qui, sans être des grandes maisons, ça, quand même, crée un paysage urbain. Ce qui me semble intéressant, c'est... Enfin, il y a plein de choses qu'on pourrait dire et comme, là encore, je ne connais pas l'artiste, je ne peux pas discuter avec lui ou pour savoir exactement quel c'était sans attention. Mais déjà, ce qui me semble intéressant, c'est le fait du format, un format carré. Pour un paysage, c'est assez rare. Le paysage s'étale souvent sur des paysages plutôt allongés. Pourquoi ? Parce qu'on a un point de vue qui s'étale avec un premier plan, un arrière-plan, un deuxième plan et un arrière. Si on fait un paysage à la manière de Poussin, on va mettre un premier plan sur une droite, un premier arrière-plan sur la gauche et puis un plan tout au loin qui sera tout au fond. Et donc, on a besoin d'un espace qui s'étale en longueur. Or, ici, c'est carré. Or, si vous regardez bien, ce qui est intéressant, c'est que ce format carré est en accord avec le sujet puisqu'il n'y a pas de profondeur. Il n'a pas cherché à faire comme Poussin, je vous dis, un premier plan, un deuxième plan. C'est un seul plan. Un premier plan qui est juste donné, la profondeur est légèrement donnée par la présence ici d'un élément rouge sur un fond vert-bleu. Et donc, vous voyez que le fait que ce qu'on regarde est à plat permet d'utiliser ce format qui est à plat. Et il y a une sorte de, je dirais, d'écho du format dans la toile puisque j'ai ici, vous voyez l'arbre, il est presque carré, comme la toile est carrée. Et à l'intérieur, juste à côté, il y a des fenêtres qui sont elles aussi de format carré. Il y a très peu de lignes courbes. Et une utilisation de la couleur un peu particulière parce que très mat. Et donc, on voit bien que les couleurs sont superposées. Derrière ce vert clair, on voit qu'il y avait un autre vert. Il y avait un autre vert et donc, superposition des couleurs. La même couleur avec les légères modifications, mais superposées les unes aux autres, mais très opaque. De sorte, parce qu'on découvre l'arrière de cette vibration sur les côtés et non pas à l'intérieur même de la... Ce qui donne à la fois une impression de quelque chose de très construit et de très... Comment dirais-je ? Très net, très précis. Et en même temps, ça vibre. Chacune des surfaces des couleurs est en train de bouger. Et on pourrait dire à peu près la même chose, sans doute avec des nuances sur les autres formats. Mais vous voyez qu'à chaque fois, c'est assez court et il y a très peu de lignes courbes et on retrouve le même dessin ici, donc, qui décompose la surface. Ce qui n'est pas du tout le cas ici. Je vous dis, c'est un format... Un format paysage est souvent très allongé. Le format marine, c'est encore très allongé, plus allongé que le format paysage puisqu'on n'a pas besoin du ciel, on n'a pas vraiment besoin du premier plan, on a juste besoin de cet horizon. Et donc, ici, nous avons un format marine avec un effet de lumière, donc, la lumière de la ville qui se reflète sur la surface de l'eau et qui crée donc cette vibration. L'intérêt, c'est précisément, on a trois registres qui, éventuellement, sont très différents. Le ciel, la ville et la mer. Et en même temps, ils se marient parce que ce sont les mêmes lumières qui se retrouvent dans l'un et dans l'autre. encore un travail. Alors là, est-ce que c'est vraiment, on peut dire, de la peinture ? Non, c'est marqué lac sur bois. Donc, évidemment, ce n'est pas exactement de la peinture. Mais ce qui me semble intéressant dans ce travail, ce sont les rapports décoratifs. C'est-à-dire, vous savez, un motif, un motif, un motif, une matière, le doré. Et donc, c'est quelque chose qui rappelle une certaine idée de l'art décoratif, surtout au début du XXe siècle, avec ces rapports-là, mais aussi au Japon. Et donc, le fait que ce soit des orchidées, ça rapporte aussi à cette période où ces types de fleurs, qui sont très imaginatives dans la forme, si j'ose dire, sont très souvent représentées. Et donc, la lac donne un aspect brillant et les matériaux bruts viennent casser cet univers brillant. Et même, vous voyez qu'ici, par exemple, tout est doré, mais si vous vous rapprochez, vous voyez bien qu'il y a des textures différentes qui dessinent des nouvelles fleurs. Et vous savez, une fleur là, une fleur là, une fleur là, une fleur là, et plus ou moins réduite à des motifs géométriques ou plus ou moins attachée à représenter la fleur telle qu'elle est. Voici deux petites toiles. C'est de la peinture, c'est de l'acrylique. L'acrylique, c'est une technique comparable à l'huile. L'huile, c'est une technique classique qui remonte au 15e siècle. L'acrylique, c'est une solution technique qui a été élaborée au milieu du 20e siècle et qui permet, et même au 2e tiers du 2e siècle, qui permet donc d'avoir des effets comparables à ceux de l'huile. Ici, vous voyez qu'on peut travailler au couteau, comme d'autres tableaux qu'on a vus, créer cette espèce de profondeur de lumière. On a l'impression qu'il y a une sorte de bâtiment ou de lumière en tout cas qui nous attire et qui nous envoie vers le fond de la toile. Mais la technique, l'acrylique, sèche plus vite et ça sent moins fort. Et donc, vous voyez, c'est quelque chose d'équivalent. Après, quand on l'applique, il y a ceux qui ne jurent que par l'acrylique et ceux qui ne jurent que par l'huile. Puisque parfois, l'huile est plus soyeuse et quand on a l'habitude de laisser courir son pinceau et qu'après, ça ne court pas de la même manière, on n'obtient pas le même geste. Et justement, là, vous savez, la peinture à l'huile. Et contrairement à ce qu'on vient de voir qui était très abstrait, enfin très libre dans l'interprétation de celui qui regarde, ici, on nous donne une vision beaucoup plus figurative et nette, en tout cas à certains endroits. Et d'une certaine manière, ça me fait penser à la photo puisque cette partie, par exemple, est très nette alors que le fond se perd dans le geste, un peu comme un portrait dans lequel on verrait très bien le vissage et puis le flou qui vient faire une sorte d'auréole et donner du relief, précisément. Puisque ici, les touches des peintures sont très plates et que là, au contraire, on crée une illusion des volumes. Et donc, on a vraiment l'impression que le personnage surgit et vous voyez ici un raccourci, c'est-à-dire le raccourci en peinture, ça veut dire quelque chose qui vient en avant. C'est une perspective violente, de sorte à ce qu'on a une main qui est plus grande que le visage, non pas parce qu'il n'a pas su quelle taille il a, mais simplement parce qu'elle est plus près de nous. Et donc, il y a dans ces gestes, le personnage, on le voit beaucoup moins que dans l'autre tableau parce qu'il est perdu dans les lointains, mais le geste qui vient en avant, ça peut avoir quelque chose d'agressif si vous jouez aux échecs et que quelqu'un vient poser son fou juste à côté de votre roi, vous le prenez vraiment en pleine figure et d'une certaine manière, il y a cette espèce d'émotion qui se dégage ici. Merci.